Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro de printemps de l'émission de WebTV participative et citoyenne de la région Auvergne. Le rendez-vous avec le président du conseil régional, René Souchon. Nous sommes aujourd'hui à Aurillac, au cœur des locaux magnifiques, vous pouvez le constater, du lycée Émile Duclos, qui nous fait d'ailleurs l'honneur de nous recevoir et en direct sur vos écrans grâce aux moyens de la TV locale Couleur Cantal. Pour cet épisode cantalien, si je puis dire, nous débattrons de la question du numérique comme levier d'aménagement du territoire, notamment dans les territoires ruraux. Et pour débattre ensemble de cette question, trois invités autour de René Souchon. Tout d'abord, M. Pierre-Olivier Bonnet, qui est directeur de la société Poprun, une société spécialisée dans le numérique, qui vient d'ailleurs d'inaugurer hier, à Vic-sur-Serre, un Fab Lab. Vous nous parlerez d'ailleurs de ce qu'est peut-être un Fab Lab et de votre activité. M. Cédric Mallet, directeur de la société jeuxvideo.com, qui est basé à Aurillac et qui est leader sur ce secteur. Et enfin, M. Fabrice Lallement, qui est professeur de mathématiques ici au lycée, matière pour laquelle vous utilisez des manuels numériques dans le cadre d'une expérimentation. Merci, messieurs, de votre présence et d'avoir accepté de débattre avec nous. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Ma première question ira à René Souchon, M. le Président. Il est question de développement des territoires. Alors, lorsque l'on parle de développement, les citoyens, dans l'imaginaire, ont plutôt tendance à penser à des routes, à des autoroutes, à des voies ferrées, à des grandes constructions. Pourquoi pas le TGV ? Et peut-être pas forcément au numérique. Alors, en quoi le numérique est vraiment un levier de développement et d'aménagement du territoire ? Alors, premièrement, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, l'ère du numérique. Alors, ça ne parle pas aux citoyens, ce que je dis là. Mais il faut voir que la révolution du numérique, c'est une révolution comparable à l'apparition de l'écriture et à l'apparition de l'imprimerie. Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire que nous rentrons dans une société qui est imprégnée, qui va être de plus en plus imprégnée par le numérique, qui modifie, qui bouleverse complètement nos façons de penser et surtout nos façons d'agir. Et aujourd'hui, quel que soit l'endroit du monde où on est, on est en connexion permanente, si on le veut bien, avec l'ensemble des autres points du monde. Donc, ça amène à repenser l'activité économique. Ça amène à repenser les services au public, y compris l'éducation, la santé, les services au public plus traditionnels. Et donc, quand vous dites, aujourd'hui, l'heure n'est plus aux grandes infrastructures routières, autoroutières ou ferroviaires, c'est une réalité. Et donc, aujourd'hui, le vrai désenclavement, c'est celui des esprits et il passe par le numérique. Dans les années qui viennent, et très vite, on va se rendre compte, à travers la multiplication des usages du numérique, combien cette révolution est là. Merci. Alors, vous parlez des usages. On va peut-être entrer dans le vif du sujet. Une première question pour M. Lallemand. Vous êtes professeur de mathématiques. Alors, est-ce qu'utiliser des manuels numériques, si je puis dire, c'est plus pratique que des manuels papier ou que le vieux tableau noir que l'on a tous connu avec des grands compas et des grandes équerres ? Alors, nous, on a répondu à un appel d'offres de la région, un appel à projet, disons, plutôt. Et effectivement, on a remarqué lors de cette expérimentation que l'utilisation du manuel numérique par le professeur devant les élèves, c'est un plus extraordinaire dans la gestion de la classe, dans l'appel de l'intérêt des élèves, et puis également dans la mise en place d'interactivité entre la classe et le tableau, car les outils permettent, par exemple, de souligner une partie importante de ce qui est vidéoprojeté, de modifier certains paramètres et d'avoir quelque chose qui est dynamique, qui bouge à l'écran. Et donc, au niveau de la gestion de la classe et de l'organisation du travail par le professeur devant les élèves, c'est quelque chose qui a apporté vraiment un plus. C'est passionnant d'entendre un professeur dire le manuel numérique, ça m'apporte un plus, parce qu'il sait très bien, monsieur, que nous avons quelques difficultés à entraîner la masse des enseignants vers le manuel numérique. Donc, aujourd'hui, nous avons 12 lycées qui ont répondu sur 63 à Auvergne. et qui ont été sélectionnées, qui ont répondu à notre appel à la candidature pour expérimenter depuis deux ans le manuel numérique. Donc, je me réjouis quand on a des preuves de réussite comme celle-là, comme la vôtre. Et aujourd'hui, vivons aussi avec notre temps. Les jeunes ont une entrée intuitive dans le numérique. Et bon, ça n'enlève rien au livre, mais on constate malheureusement, les choses reviendront, elles tournent, qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de mal à rentrer dans la lecture. Par contre, le numérique, c'est leur vie, ils travaillent avec le smartphone à côté, etc. Donc, tant qu'on leur propose d'acquérir du savoir à partir du potentiel considérable du numérique, avec tout ce que vous venez d'évoquer rapidement, c'est-à-dire les paramètres qu'on peut faire varier immédiatement, qui modifient l'équation, etc. Bon, avant, il fallait écrire tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est de nature, sans doute, à faire réussir le plus grand nombre, en tout cas plus facilement ceux qui peuvent avoir quelques difficultés. Par contre, au niveau de l'expérimentation, on s'est rendu compte, et bon, l'expérimentation, ça sert aussi à ça, qu'au niveau de l'utilisation du manuel numérique par l'élève, par contre, il y a encore des progrès à faire, parce qu'on n'est pas vraiment arrivé à le faire utiliser en dehors de la classe, en fait, par les élèves. Et bon, je crois que dans les bilans qui vont être faits de l'expérimentation, on va se tourner plus vers l'accès pour tous à des ressources numériques en ligne, plutôt qu'à un manuel pour lequel l'offre est encore un peu trop proche du manuel papier. Parce qu'on peut encore intervenir avant de laisser la parole aux autres intervenants, parce que sur l'éducation, nous avons l'environnement numérique de travail dans tous nos lycées, et la deuxième génération d'environnement numérique de travail va arriver à la rentrée de septembre. Mais également, nous sommes en train de réfléchir, dans le cadre du schéma de cohérence pour l'usage du numérique dans l'éducation, ce qu'on appelle en jargon le sconeta, à des dispositifs plus innovants encore pour utiliser les ressources numériques, et je pense au cloud éducatif. C'est-à-dire qu'on va mettre dans le nuage, vous expliquerez peut-être mieux que moi ce qu'est le cloud, on va mettre dans le nuage les ressources éducatives, ce qui nous permettra un accès sans doute beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à l'intérieur des classes que par le passage par le serveur traditionnel. Donc l'environnement numérique de travail de nouvelle génération, le fibrage optique, etc. permet déjà d'avoir une amélioration, et le fait d'être dans le cloud éducatif en cours de conception va encore améliorer les choses. Et donc vous pourrez, vous professeur, dans l'instant aller rechercher toutes les ressources numériques disponibles par rapport à la démonstration que vous voulez faire. Est-ce que ça change le métier d'enseignant de devoir préparer ses cours justement pour un usage numérique que plutôt pour un usage magistral habituel tel qu'on a pu le connaître ? Il y a un changement au niveau technique, c'est-à-dire qu'on va préparer un diaporama, on va préparer des captures d'écran, des ressources à intégrer ou des choses comme ça. Mais ensuite, la réflexion pédagogique, le choix de la nature des activités, le suivi des élèves, ça ne change pas. On reste peut-être dans le champ de l'éducation. On va passer le micro à monsieur Bonnet pour Pobron. Donc vous, vous êtes également dirigeant d'une société numérique. Vous êtes, entre autres, vous développez votre activité sur le numérique éducatif. Alors de l'autre côté, vous n'enseignez pas, vous proposez des solutions. Quel type de solution vous proposez ? Une petite question, qu'est-ce que ce fameux Fab Lab qui vient d'être inauguré à Vic-sur-Serre hier ? D'accord, donc deux points. Effectivement, nous avons deux agences sur la région Auvergne et nous fournissons les salles de classe en matériel informatique, tableau numérique, classe mobile, tablette. On fait aussi du développement avec un site plutôt orienté pour les primaires qui s'appelle jolicours.com. Et c'est très intéressant de travailler avec les écoles, puisque souvent l'équipement s'accompagne de formation et c'est un moment de partage important. Je pense qu'à l'heure actuelle, le plan numérique est le bienvenu et qu'il y a une certaine impatience de pouvoir avoir plus de contenu en ligne et surtout depuis les écoles, notamment rurales, y accéder vite. Et après, pour accompagner aussi ce développement d'usage numérique, on a décidé, on a été soutenu par la DGCIS, donc le ministère, pour créer un Fab Lab à Vic-sur-Serre, à savoir la mise à disposition pour le grand public et les entreprises locales de machines numériques, d'impression 3D, de découpe laser et des compétences qui vont avec. C'est important, c'est bien beau d'avoir les machines, mais encore faut-il savoir les utiliser. Et avoir un petit atelier de prototypage et de découverte du numérique, je pense, nous permettra de travailler avec les lycées, les collèges, même les écoles, localement, et d'aller plus loin que le manuel encore sur le développement de ces produits numériques. Et on entend, on commence beaucoup, on entend parler des objets connectés, et je pense que le Fab Lab, le manuel, va nous permettre de développer tout ceci plus vite. Et alors, petite question, dans l'état actuel des choses, c'est pas compliqué de s'installer en milieu rural ? Ou ça va ? Côté connexion, accès à Internet, et peut-être on fera le lien avec ce que fait la région, les départements là-dessus. Je suis originaire d'Auvergne, donc la question est un peu biaisée. C'était simple, effectivement, de s'installer sur Myoud. Après, nous avons ouvert sur le Cantal il y a un an, et l'accueil était vraiment incroyable, avec un suivi de la collectivité qui nous a très clairement bien accompagnés et fait découvrir le territoire. Parce que même si on était voisins basés en Hôtelois, la géographie, les personnes locales, les collectivités, etc. On a eu un accompagnement vraiment intéressant et sympathique, en plus, sur ce département du Cantal. Merci. Petite question, M. le Président. Pour développer ce type d'usage, donc il faut du débit. Alors c'est vrai que depuis 2007, la région est très active avec les départements, ses partenaires, y compris avec l'État, pour développer, pour renforcer, en fait, la connexion Internet des citoyens. Donc 2009, première région au débit d'Europe. L'an dernier, vous aviez signé avec vos quatre homologues des départements et également les communautés d'agglos et l'opérateur orange, un partenariat public-privé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quasiment un an après, où en est-on de cette couverture, désormais très haut débit du territoire ? Ce qu'il faut remarquer d'abord, c'est que nous sommes la région la plus avancée en France. Donc on dit la petite région Auvergne, les Auvergnats, pas très en avance. Là, on est beaucoup plus en avance que l'Île-de-France ou Corona-Alpes. Puisque la région Auvergne a associé les quatre départements et les six agglomérations d'Auvergne dans un partenariat public-privé pour le déploiement du très haut débit, après qu'on ait réussi le haut débit dès 2009, comme vous l'indiquez, depuis le 16 juillet 2013, le très haut débit est en déploiement à Auvergne. Nous abordons d'ailleurs maintenant la deuxième phase la plus intéressante qui est de la fibre optique parce que la première phase qu'on a livrée le 31 janvier était faite de technologies WIMAX dans l'espace rural à très faible densité de population. Donc l'objectif, c'est quoi ? C'est d'amener dès 2017 100% des Auvergnats à un débit minimum de 8 mégas secondes et 42% de la population sera déjà à plus de 100 mégas. Donc y compris toutes les zones rurales, les fermes isolées, etc. Donc déjà, on peut travailler avec un débit comme ça. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape 2007-2021, 22, et puis 2022-2025. Et en 2025, nous aurons 77% de la population Auvergnats couverte en fibre optique et 100% couverte en très haut débit 100 mégas par d'autres technologies pour les fermes isolées, pour l'habitat isolé, avec des technologies WIMAX, mais surtout des technologies satellites avant que, un peu plus longtemps après, la fibre optique arrive absolument partout. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau téléphonique sur fil de cuivre est potentiellement mort. On passe de la technologie fil de cuivre à la technologie fibre optique. La force de l'Auvergne, c'est d'avoir compris cela un peu avant les autres et de s'être doté des moyens pour déployer. Alors, c'est le déploiement, je dis souvent, mais l'opinion publique, elle ne comprend pas grand-chose à tout ça, parce qu'elle dit à quoi ça sert. À quoi ça sert ? Elle va s'en rendre compte avec les usages. Et les usages, c'est la phase qui arrive maintenant. Jamais on n'a offert autant de possibilités de développement à l'espace rural qu'actuellement avec l'arrivée du numérique et du très haut débit. Donc, ça veut dire que le territoire le plus isolé peut être en communication permanente avec le reste du monde. En tout cas, si ce n'est aujourd'hui, demain, ça arrive à toute vitesse. Et donc, à partir de là, on peut entreprendre des tas de choses. On peut repenser le développement des territoires ruraux. On peut repenser l'éducation, les options dont les établissements, petits établissements, pas possibilité d'avoir toutes les options. On peut les amener par le numérique. On peut révolutionner la pédagogie avec des exercices de week-end, etc. Vous allez me dire que ça redéfinit le statut de l'enseignant. Je ne suis pas aussi loin et puis ce n'est pas mon rôle. Mais simplement, il y a quand même là une réalité. On peut repenser les services de santé, l'ensemble des services publics. C'est une autre façon de voir les choses. Merci. Alors, je vais vous laisser la parole, M. Mallet. Vous êtes patron de jeuxvideo.com, donc une société installée à Aurillac. 45 personnes qui travaillent pour votre société. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez un petit peu l'équipe du jeu vidéo. déjà, est-ce que vous pouvez nous détailler ce que vous faites et j'imagine que vous êtes peut-être en attente de cette couverture très haut débit ou si vous n'êtes pas en attente, peut-être de plus de très haut débit pour Aurillac et pour votre société. Alors, pour ce qu'on fait, donc effectivement, j'ai souvent tendance à dire que jeuxvideo.com est au jeux vidéo ce que l'équipe est au sport, c'est-à-dire vraiment un média qui commente l'actualité des acteurs de ce secteur-là qui commente les sorties. Nous, ce n'est pas des matchs mais c'est des sorties de jeu. Il y a de plus en plus de compétitions aussi dans le jeu vidéo, etc. Donc, on est le témoin, on est les héros de tout ça sur Internet aujourd'hui avec une équipe qui, grosso modo, sur les 45 personnes, on va dire, c'est trois gros tiers. Un gros tiers rédaction, un gros tiers, un deuxième tiers service technique, développement, etc. et un troisième tiers qui est sur la partie administrative, gestion de relations avec nos communautés, etc. J'aime bien le parallèle avec l'équipe parce qu'il se trouve que sur Internet aussi, on fait à peu près la même taille. Donc, aujourd'hui, jeuxvideo.com, c'est environ 60 millions de visites mensuelles, 500 millions de pages vues et au-delà du fait qu'on soit spécialisé dans les jeux vidéo, on se retrouve, de fait, dans le top 5 des sites médias francophones, à peu près avec le même nombre de visites ou de pages vues que Le Monde, que l'équipe, etc. Et donc, je trouve que c'est une très belle réussite d'avoir un tel média installé depuis le Cantal parce que tous les autres, vous noterez qu'ils sont avec des rédactions parisiennes. Donc, voilà pour notre métier. Nous, effectivement, le numérique, c'est notre raison d'être, on va dire. la fibre, alors on l'utilisait même avant que j'arrive, donc je ne sais pas depuis combien de temps elle est installée chez jeuxvideo.com. Moi, ça fait un peu plus de deux ans et demi que j'y suis et on était déjà des gros utilisateurs de fibre et sans cette fibre, on ne pourrait pas survivre parce qu'une des modifications lourdes qu'il y a dans notre secteur depuis quelques mois, voire années, c'est qu'on bascule du média écrit au média vidéo. Et donc, aujourd'hui, on a Aurillac installé un studio qui produit une trentaine d'heures par semaine de programmes vidéo qu'on rediffuse sur Internet et pour ça, on a besoin de connexions importantes. On reçoit aussi beaucoup de tous les éditeurs de jeux vidéo des documents sous forme de vidéos. Donc, c'est lourd, c'est beaucoup de gros échanges de fichiers dont on a besoin pour travailler. Donc, ces infrastructures, pour nous, elles sont vitales, effectivement. et même un des événements majeurs pour jeuxvideo.com en 2014, c'est d'ouvrir une antenne à Paris parce que le numérique fait beaucoup de choses mais pas tout. On a besoin d'avoir régulièrement des invités, en particulier des joueurs, en particulier des représentants des éditeurs. Et donc, on a investi dans l'ouverture d'un studio qui va ouvrir d'ici un mois et demi et qui va faire des duplexes permanents avec le studio de l'Oriac, en fait. Donc, la révolution, vous venez d'en donner un exemple formidable. L'entreprise est créée à Oriac et elle ouvre une annexe à Paris. Donc, c'est complètement inversé par rapport à ce dont nous avions l'habitude. Tout se fait à Paris et puis, de temps en temps, ça arrive en province. Là, ça se crée en province, ça arrive à Paris. Ça pourrait être l'inverse. Mais c'est la démonstration même de ce que j'évoquais tout à l'heure. c'est qu'à n'importe quel point des territoires, y compris dans cette petite ville ou cette ville moyenne du Cantal département rural, on peut créer, intéresser le monde entier. Tout à fait, d'autant qu'on parle de nos 60 millions de visiteurs. Il faut savoir qu'on est leader aussi au Canada, en Belgique, surtout les territoires francophones. Merci déjà pour ce témoignage. Alors, la révolution, elle est là. Du coup, j'imagine que pour vous, à Poprun, ça doit être aussi un petit peu la même démarche, c'est-à-dire essayer de vous implanter grâce au très haut débit. En tout cas, j'imagine que c'est un besoin sur les sites sur lesquels vous vous implantez. Oui, après, au-delà de l'accompagnement d'établissements scolaires, on équipe effectivement un petit peu des entreprises en serveurs et numériques et je pense qu'il est important pour la région de comprendre les acteurs qui ne sont aussi pas dans le numérique parce que ce numérique va leur amener la possibilité de vendre plus, de vendre plus loin, de développer d'autres médias pour ce qu'ils produisent localement parce qu'il y a quand même des savoir-faire ici qui sont formidables et que ce numérique, je pense, peut les aider à se développer via le télétravail, via, bêtement, le e-commerce, on va dire, et dans le monde entier. Et après, nous, à notre échelle, on en a besoin pour répondre aux appels d'offres parce qu'on fait des dossiers plus volumineux, plus documentés. Voilà, mon collègue de jeuxvideo.com évoquait l'échange de vidéos. C'est vrai que maintenant, ça facilite aussi beaucoup de mieux montrer notre savoir-faire et de mieux montrer les produits que nous nous proposons pour le vendre mieux, plus loin et plus facilement. Alors, je reviens à l'éducation, on passe peut-être du coq à l'âne, mais c'est lié. Vous disiez, M. Lallement, tout à l'heure que, justement, hors la classe, vos élèves n'utilisez pas trop le manuel numérique. Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils traînent peut-être sur jeuxvideo.com ou est-ce que c'est justement parce qu'ils ont besoin de très haut débit pour se connecter à Internet et pouvoir, derrière, réutiliser les supports pédagogiques que vous faites en cours ? Alors, d'une part, je dois dire que je suis déjà allé sur les forums de jeuxvideo.com et on y trouve aussi des exercices de mathématiques parce qu'ils se demandent de l'aide sur ces forums. Sinon, pour ce qui est de l'accès, effectivement, les manuels numériques, pour l'instant, tels qu'ils sont, déjà, sont en ligne. Donc, effectivement, même au niveau des établissements, c'est important qu'on ait un accès suffisamment rapide pour que, par exemple, dans une heure de cours, si je veux que 35 élèves se connectent au manuel numérique, je ne peux pas me permettre d'attendre 10 minutes sur une séance de 55 minutes pour que ça soit effectif. Donc, ça, c'est important. Et sinon, à la maison, bon, là, dans l'expérimentation, les manuels numériques n'apportaient pas forcément beaucoup de plus par rapport au manuel papier à la maison. Par contre, pour certaines activités, à la maison, les élèves doivent utiliser des ressources qui sont en ligne ou, quelquefois, ils peuvent avoir accès à des exercices qui peuvent être évalués en ligne, etc. Donc, bien sûr, ils ont besoin d'avoir une connectivité chez eux, même s'ils habitent à la campagne. Merci. Peut-être un mot, M. le Président. Donc, sur cette notion, on revient à ce que vous vous disiez tout à l'heure. D'ici 2017, 8 Mbps minimum et 42% de la population sera déjà à plus de 100 Mbps. C'est-à-dire, même l'élève du lycée Émile-Ducleau ou d'ailleurs qui habite la zone rurale, déjà, il ne devrait pas avoir de gros problèmes pour se connecter, mais s'il en a, il ne va plus en avoir dans un délai extrêmement bref. Donc, d'ailleurs, on voit bien sur les environnements numériques de travail puisque tous les lycées sont équipés, même si on va arriver à la deuxième génération en septembre, on a 92 ou 93 000 comptes ouverts, c'est-à-dire autant de lycéens qui sont sur, de lycéens de leur famille qui sont sur cet environnement numérique de travail. Donc, si la ressource éducative s'améliore, c'est-à-dire si les éditeurs de manuels numériques ou de ressources numériques font un peu plus d'efforts qu'ils n'en font, parce qu'il y a un gros problème encore, eh bien, les élèves iront de plus en plus. Vraiment, c'est une révolution de la pédagogie et qui nous amène progressivement à la pédagogie inversée où l'élève sur commande de son professeur va arriver en cours en ayant recherché tout ce qui a trait au cours. Et donc, le cours, au lieu d'être la transmission d'un savoir, il va être de la critique, il va être de l'analyse collective. C'est une révolution de la pédagogie. Et donc, je suis sûr que vous vous y êtes et que d'autres ont peut-être un peu plus de mal à y arriver. C'est une de nos grandes difficultés. Il faut former les professeurs avec les écoles de professeurs. Et ce n'est pas forcément, d'ailleurs, les plus anciens qui ont le plus de problèmes, même s'il peut y avoir un problème de génération. Moi, je suis un exemple que ce n'est pas un problème de génération. Je suis hyper connecté en permanence. J'ai la fibre optique à la maison. Je ne peux me balader pas sans mon iPad. Il m'arrive de le perdre, d'ailleurs, tellement il me suit partout. J'ai mon bracelet connecté qui me dit si j'ai été actif aujourd'hui ou si je ne l'ai pas été. Combien d'heures j'ai dormi cette nuit ? Et puis, voilà, c'est vraiment, on est en train de révolutionner complètement l'approche. Et pour l'éducation, je pense que c'est vraiment quelque chose de formidable qui doit nous permettre de récupérer des élèves qui étaient quelque peu allergiques, peut-être, à une transmission plus classique du savoir. On parle beaucoup d'éducation, peut-être, on peut aussi parler de formation professionnelle, c'est une grande compétence de la région, ça peut intéresser aussi les entreprises. Le numérique pour la formation professionnelle, ça se développe beaucoup, on voit bien que les gens peuvent suivre des formations à distance depuis chez eux. La région réfléchit à ce type de choses, d'actions ? Bien sûr, la région a déjà une plateforme qui permet aux organismes de formation continue d'amener les formations pour les personnes qui doivent suivre ça là sur Internet. Donc il y a maintenant deux ans qu'on est opérationnel là-dessus. Ensuite, nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au niveau de ce qu'on appelle les MOOC, Moving Open Online Course, c'est-à-dire des cours en ligne qui se multiplient à toute vitesse. L'université s'y met d'abord, elle y est de plus en plus, il y a un plan national. N'importe quelle personne ou qu'elle soit peut suivre un cours en ligne de l'université. Ils pourraient déjà le faire sur une université américaine ou anglo-saxonne, mais il vaut quand même mieux que ce soit en français. Donc il y a le plan national et notre université clermontoise rentre là-dessus, mais également au niveau des lycées, il y a tout un champ. Alors, je voudrais terminer sur ce point pour dire que puisque la région a piloté le déploiement des tuyaux, du débit, c'est en cours, mais pour moi c'est fait puisque c'est juridiquement, économiquement sur orbite. Donc on est sur les usages aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de réfléchir de façon très partenariale avec tous nos partenaires sur ambition numérique 2030. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait pour utiliser à plein le numérique à Noverne en 2030 et en faire un véritable levier de développement. Donc ce travail est très avancé et en même temps on élabore la feuille de route numérique régionale, c'est-à-dire à l'intérieur de cette ambition numérique qui doit mobiliser tout le monde, les acteurs publics, les acteurs privés, qu'est-ce que la région va faire en propre, notamment sur l'éducation, la e-éducation, la e-santé, l'économie, bien sûr, avec le développement du e-commerce et beaucoup d'autres choses, et la démocratie à partir des nouveaux modes, des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu fondamental pour renouveler la démocratie à travers le numérique. On est en train d'en faire l'expérience d'ailleurs avec Ambition Auvergne Numérique 2030 et plus globalement avec Auvergne 2030 qui est une vision plus globale de ce que doit être l'Auvergne en 2030 puisqu'on a un questionnaire en ligne depuis le mois de janvier et qu'on s'aperçoit que nous avons reçu certes des questionnaires papiers mais en ligne on en a reçu 9600. C'est-à-dire en quelque temps, c'est-à-dire sur un sujet aussi ardu que quelle vision vous avez de l'Auvergne en 2030, on a déjà 9600 personnes qui par internet ou par le papier ont décidé de passer du temps à remplir 4 pages de questions pour donner leur vision. C'est-à-dire le besoin de démocratie extraordinaire qu'il y a. Donc il faut aujourd'hui qu'on utilise au maximum le numérique, pour associer les citoyens au grand sujet de société dès lors qu'on a une coupure que tout le monde peut constater entre la classe politique nationale et voir les autres et puis le terrain. C'est-à-dire que la société s'organise avec les réseaux sociaux et puis elle se préoccupe de moins en moins de ce qui se passe en haut. C'est quand même très préoccupant. Donc il faut retrouver, refonder la démocratie et moi je suis de ceux qui pensent que le numérique est un moyen de refonder la démocratie. Je voulais rebondir sur cette dimension collective effectivement du numérique qu'on oublie souvent parce qu'on a tendance à considérer que le numérique c'est ce qui se passe sur un écran mais c'est aussi justement un outil de connexion entre les gens et vous trouvez ça préoccupant pour ceux qui sont en haut. Je trouve ça enthousiasmant pour ceux qui sont en bas personnellement parce que ça ouvre beaucoup de perspectives. à l'échelle d'un jeuxvideo.com par exemple nous on s'est créé sur une dynamique d'échange avec nos lecteurs parce qu'il y a 15 ans déjà c'est eux qui participaient à envoyer leurs astuces pour les jeux vidéo etc. Et c'est quelque chose qui a toujours fait partie de l'ADN de jeuxvideo.com et ce dont on se rend compte aujourd'hui avec ces outils c'est pour rebondir sur l'exemple que donnait M. Lallement aujourd'hui sur les forums de jeuxvideo.com on parle de maths on parle de politique on parle de tout un tas de choses parce que le public a cette capacité à se saisir de l'outil et à l'amener vers l'usage qu'il souhaite et même nous des fois on est obligé de courir après parce qu'ils vont plus vite que la musique ils ont l'outil et ils l'utilisent pour couvrir les besoins qu'eux ressentent par rapport à ça et ça permet de s'enrichir d'une manière absolument extraordinaire dès lors qu'on arrive à synthétiser les retours qu'on arrive à avoir du public par rapport à ça vous parliez des MMOC tout à l'heure c'est quelque chose que nous on voit déjà qui s'est beaucoup développé par l'intermédiaire des jeux vidéo puisque aujourd'hui les jeux vidéo on parle des MMORPG c'est à dire on joue à plusieurs on est obligé de créer du contact avec des gens qu'on ne connait pas en s'enlevant toutes les barrières de race de religion parce qu'on doit atteindre un objectif ensemble et donc on crée des stratégies et du coup les jeunes sont habitués à ce genre de comportement et peuvent très bien le reproduire sur des outils de MOC qui permettent à un moment d'améliorer l'éducation donc je trouve ça extrêmement enthousiasmant pour notre avenir si je peux me permettre si je peux dire encore un mot ce qui est important dans le potentiel du numérique par rapport à la démocratie c'est que également on va plus à la réunion publique tel jour à telle heure parce qu'on a autre chose à faire mais on discute quand on en a envie et ça peut être à deux heures du matin et on a toujours en ligne des personnes qui ont envie de discuter avec vous à n'importe quel moment du jour et de la nuit à n'importe quel endroit du monde c'est une révolution extraordinaire puisque il faut c'est très difficile aujourd'hui de susciter l'intérêt tel jour à telle heure à tel endroit par contre on a des pulsions on a des qui arrivent soit qu'on réfléchit tout seul soit qu'on réfléchit avec les copains les copines et à ce moment là on a envie d'y aller on y va et c'est pas perdu c'est quelque chose de formidable c'est vrai que si on arrive à faire évoluer les mentalités et ça se fait par la jeunesse et bien on a là les moyens de repenser complètement le fonctionnement de la société et plus ponctuellement de repenser le développement d'un territoire comme celui de l'Auvergne celui du Cantal avec densité de population population très rurale qui a pu se sentir isolée coupée du monde et qui aujourd'hui est en connexion avec le monde entier et bien c'est sur cette connexion avec le monde entier que l'on va conclure puisque nous étions en direct sur le site internet de la région Auvergne Auvergne.fr pour ce débat merci beaucoup messieurs c'était un débat très riche on a pu apprendre que à la fois les mathématiques pouvaient être solubles dans les jeux vidéo sur le numérique et que tout ça fait partie d'une ambition globale pour le territoire donc ce numéro s'achève vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux sur la page Facebook ou le compte Twitter de la région Auvergne et aussi sur le site internet Auvergne.fr en différé d'ici quelques jours et d'ici là donc je vous donne rendez-vous d'ici la fin de l'année scolaire pour donc une nouvelle émission un rendez-vous avec René Souchon merci encore une fois à tous de votre participation et de votre présence merci